Les hommes se trompent quand ils se croient libres. Cette opinion consiste en cela seul qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. Penseur rebelle, Benedictus Spinoza fut à la fois un ardent défenseur de la démocratie et un critique acerbe de la religion, et quatre siècles de controverses n'auront pas épuisé le cas Spinoza. Autant adulé que détesté, le philosophe d'Amsterdam fait aujourd'hui l'objet d'un roman intitulé « Qui a tué Spinoza ? » aux éditions Grasset que vous publiez. Jean-François Bensalel, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Judaïsme en Mouvement, entrepreneur et normalien. Et puis vous allez être en discussion avec Dan Harbib. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes philosophe et entre autres spécialiste de Descartes, Spinoza et de Lévinas. Alors, « Qui a tué Spinoza ? » c'est une question qui introduit tout de suite la matière, qui est que vous montrez dans ce roman qu'au fond Spinoza était un peu détesté de beaucoup de gens, il était littéralement comparé au diable, et justement cet entretien sera de savoir est-ce que Spinoza était le diable ? Mais donc, il semble qu'il y a un premier paradoxe, qui est que chez Spinoza, il y a cette volonté de dire « Il ne faut pas haïr son prochain, il faut être dans l'amour d'autrui. » Et en même temps, il a été l'objet d'une telle haine. Est-ce que ça n'a pas eu une influence sur sa pensée ? Parmi les concepts structurants de la pensée de Spinoza, il y a la question de la haine. C'est un livre de philosophie, d'éthique, je pense celui-là, où il est question de manière extrêmement fréquente de la haine. Donc la haine l'a travaillé énormément. Ça l'a travaillé intellectuellement, mais comme il dit, ce qu'on a dans l'esprit, on l'a aussi dans le corps. C'est-à-dire qu'il a dû lui aussi dans sa jeunesse, enfin j'en suis vraiment convaincu, être quelqu'un qui était assez dur, méprisant, voire qui haïssait ses contemporains. Et donc, il a, je pense, été très dur avec un certain nombre de ses contemporains au début, notamment la communauté juive, qu'il a voulu sans aucun doute quitter. Où vous dites d'ailleurs qu'il y a une volonté de revanche envers ses docteurs de la loi. Ah oui, il était terrible. Il a été terrible avec la communauté juive d'Amsterdam dans laquelle il était né. Et dans laquelle le portugais était la langue d'échange. C'est pour ça qu'on dit qu'il s'appelle Benedictus, mais en fait il s'est appelé par ses amis Bento, par sa famille Bento, en portugais. Donc la haine est structurante. Mais son œuvre, c'est comment je vais surmonter la haine. L'éthique, c'est en fait sa biographie, en quelque sorte. C'est où il raconte son parcours, sa trajectoire. Comment je vais surmonter la haine ? Et la haine, il l'a connue parce qu'il a été, je suis convaincu de ça, sujet à des accès de haine. Et puis la pensée qu'il a formée, qu'il a formulée, elle a suscité beaucoup de haine. Parce qu'il s'est attaqué à tout ce que la Hollande de cette époque, qui était pourtant une Hollande assez tolérante, enfin de 1650 à 1672. Vous vous dites que c'est un contexte où les juifs vivent de façon pacifiée avec le reste de la société. Même avant, oui, ça c'est sûr, ils étaient vraiment acceptés. Mais enfin, il s'en est pris aux religieux, c'est-à-dire aux ecclésiastiques, qui l'accusaient de propager la superstition. Il ne s'en prend pas à la religion. D'ailleurs, le TTP, ce n'est pas une critique de la religion, mais c'est une critique de la superstition et du rôle des clergés, des divers clergés dans la propagation de la superstition. Donc, il s'en est pris aux religieux. Il s'en est pris aussi aux politiques de ce temps, parce que dans le TTP, en tout cas, le TTP, il fait l'éloge de la démocratie. TTP ? Le traité théologico-politique, qui paraît en 1670, il fait l'éloge de la démocratie. Et ça, ça ne plaît pas à la Maison d'Orange, qui rêvait d'un retour à une monarchie, mais ça ne plaît pas non plus aux aristocrates, aux régions qui étaient au pouvoir, qui ne voyaient pas vraiment la démocratie d'un bon oeil. Et puis, il s'en prend aussi aux philosophes de son temps. Comme il dit dans une de ses lettres, il parle de ces stupides cartésiens. Donc, il se met à dos le monde religieux, le monde politique, le monde philosophique. Mais ce n'est pas par haine qu'il le fait. Mais alors, bon, moi, je serais tenté de penser qu'en effet, il y a une singularité de Spinoza, qui d'ailleurs suscite un certain malaise, je ne sais pas chez vous, Jean-François Bensel, mais en tout cas chez moi, c'est que c'est une image très contrastée. À la fois celle d'un sage qui veut se déprendre de toute haine et qui, du reste, ne veut pas en susciter, ce n'est pas son objectif de susciter la haine, et en même temps, celui dont on peut s'imaginer qu'il a éprouvé beaucoup de haine et dont on peut constater qu'il en suscite. Et donc, il est dans cette espèce de contraste qui se traduit, du moins chez moi, par une espèce de malaise. Maintenant, à prendre les choses plus à froid, je dirais que son entreprise, l'entreprise à laquelle il nous invite, c'est de transmuer la haine en esprit critique. Et alors, quand on regarde ce que c'est, la haine, c'est une passion triste. Spinoza appelle passion triste tout ce qui peut, en nous affectant, diminuer notre puissance d'agir. Elle nous rabougrit, elle nous éteint, elle nous referme, elle nous empêche d'accéder à ce qu'il y a de beau, de bon, de vrai, etc. Et cette haine doit, nous dit Spinoza, se transformer d'une manière ou d'une autre en une passion joyeuse, c'est-à-dire une manière d'être affectée telle que nous accroissions notre puissance d'agir. Et on voit très bien ce que c'est qu'une passion joyeuse. C'est aimer les gens, voir la positivité dans les choses, se cultiver, c'est ça une passion joyeuse. Et je me demande si l'entreprise personnelle de Spinoza, mais si l'entreprise, si je puis dire, à laquelle il nous invite en tant que philosophe, n'est pas de passer de nos passions tristes, qui sont la haine, mais ça peut être aussi la déception, la tristesse, la revanche, la colère, le ressentiment. Ce par quoi il commence au tout début du traité de la réforme de l'entendement, c'est-à-dire que dans ce premier texte où il raconte son état de désespoir presque, de déception par rapport à tous les faux biens qui nous entourent, il faut quitter cet état-là pour chercher quelque chose qui soit de nature à nous satisfaire pleinement et à développer nos passions joyeuses et puis finalement la raison elle-même. Et l'esprit critique, l'esprit critique de Spinoza, je le verserai bien volontiers du côté de la raison, c'est-à-dire des passions joyeuses. Parce que l'esprit critique, quand on y songe, et si on fait une analyse, si je puis dire, presque non-spinosiste de l'esprit critique, l'esprit critique a deux versants. Un aspect critique, par quoi justement il y a quelque chose de négatif qui respire un peu le ressentiment, et puis il y a le mot esprit qui veut dire quand même qu'il y a une dynamique intellectuelle, rationnelle. Et je pense que Spinoza verserait volontiers l'esprit critique du côté d'une rationalité qui nous épanouit. Incontestable. Mais je voudrais revenir sur la contradiction. En fait, je ne crois pas qu'il y ait de contradiction. Il y a une contradiction entre sa vie et son œuvre si on fait l'hypothèse qu'il est né sage, il est né sage. Ou s'il est né un grand sage ou un saint homme quasiment. Quand on lit des livres, on se dit, voilà un grand saint, un grand sage, et donc c'est normal qu'il ait fait l'éthique. En fait, pas du tout. C'est-à-dire, s'il avait été sage et saint, il n'aurait pas fait l'éthique. Et c'est quoi la vraie sagesse du coup, en Spinoza ? La vraie sagesse, c'est, dans la mesure du possible, être de plus en plus cause de soi, c'est-à-dire, pour cela, être conscient de soi, apprendre à se connaître ce qu'on est. Mais comme on vit toujours naturellement en société, être conscient du monde, des choses, et tout ceci repose sur la conscience de Dieu, c'est-à-dire, de la nécessité éternelle. Du fait que, comme c'était dit en introduction, le fait que il n'y a pas de libre arbitre, il y a toujours, tout est toujours causé. Et donc l'essentiel, c'est d'apprendre à ne pas être causé par le monde extérieur, mais être causé par soi-même, dans la mesure du possible, parce qu'il sait que ce n'est pas possible tout le temps, on est toujours affecté par le monde. Mais c'est ça, sa vraie sagesse. C'est ce qu'il dit dans le scoli, de la proposition 42 du cinquième livre de l'éthique. Et s'il n'y a pas, justement, sur ce point, de la nécessité, du déterminisme, du refus du libre arbitre de chez Spinoza, une forme de contradiction dans les termes, dans le sens où, effectivement, il y a une recherche de la quête de soi, de connaître les causes qui nous déterminent, mais est-ce que ce geste-là ne peut exister, ne peut pas exister ? Pardon, à partir du moment, il y a une réflexivité, c'est-à-dire un recul et donc une liberté, quelque part, sur soi et sur le monde. Moi, je serais assez d'accord avec ce que vous dites. Je m'autoriserais pour ce faire d'un grand cartésien qui avait commenté Spinoza et dans son livre, il finissait en disant « Il faut bien reconnaître qu'à la fin, je ne comprends pas Spinoza ». J'évoque ici Ferdinand Lillier, dans un livre qui s'appelle « Le rationalisme de Spinoza » et qui disait « Le rationalisme absolu ». Mais en ce cas, comment travailler à une progression vers le mieux ? Comment se prendre soi-même pour s'améliorer ? Seul ici, un cartésien peut comprendre un tel mouvement philosophique. Et Alcké disait « Il y a quelque chose d'assez problématique du point de vue de la philosophie à défendre cela ». Alors maintenant, pour sauver Spinoza de ce point de vue, quand même, il y a, je crois, une quand même très grande beauté de la fin de l'éthique, que je ne comprends pas moi-même. Il lui-même dit d'ailleurs « Si on ne comprend pas, c'est lié à la nature des choses, il faut y revenir. » Il anticipe qu'on ne comprendra pas tout. Mais en définitive, de quoi s'agit-il ? De se regarder soi-même en Dieu et de regarder toute chose en Dieu. C'est absolument inouï. Je ne suis pas bien sûr de ce que ça veut dire. Je pourrais dire comme Ferdinand Alcké que ça ne correspond à aucune intuition que je n'ai jamais eue. Je ne peux pas savoir. Je n'ai jamais fait cette expérience. Il faut le créditer. C'est-à-dire, je suis convaincu qu'il avait fait cette expérience et que d'autres peuvent la faire. Bien sûr. Non, mais la question s'est posée même pour Plotin. Certains se sont demandé si Plotin avait eu le type d'extase qui l'encourage. Mais moi, je ne peux pas savoir à quoi exactement ça correspond. Je peux dire aussi que dans les termes du système, ça pose un certain nombre de problèmes. Parce que Spinoza nous dit qu'à un moment, il y a une partie de l'âme qui est éternelle et qui n'est pas liée au corps, notre corps mortel. Or, il avait jusqu'à présent tablé sur le fait que l'âme était l'idée du corps. Donc, on ne comprend plus très bien. Il y a un certain nombre de décrochages sur la fin de l'éthique. Mais passons sur ces décrochages-là. Il y a un but, une vue, une percée, quelque chose comme une ouverture qui est absolument admirable et qui reste comme un horizon philosophique pour nous. C'est-à-dire, c'est une philosophie qui comporte une mystique, mais en l'espèce une mystique sans mystère. C'est-à-dire, puisque précisément, tout ceci est démontré ordini et géométricaux suivant la méthode géométrique. C'est ça qu'il fait. Et il a une vision, il a des visions, c'est pour ça qu'il a l'esprit mathématique puisque être un mathématicien, c'est voir les choses, uniquement ça. Donc lui, il voit, il comprend toutes les choses comme étant nécessaires, éternellement nécessaires, y compris lui-même. C'est-à-dire, il y a une essence de Spinoza éternelle. Et je dois dire, quand on réfléchit, est-ce qu'il y a des choses sans essence ? Ça paraît difficile. Et donc, s'il y a des essences, est-ce que ces essences sont éternelles ou pas ? Ce qui m'a toujours fasciné, moi, dans la pensée de Spinoza, c'est ce concept d'essence singulière. Alors moi, je vous accorde que c'est l'une des choses les plus extraordinaires. Les plus extraordinaires. C'est-à-dire, chacun de nous... C'est-à-dire la naissance de la singularité. Chacun de nous, ben oui, chacun de nous, chacun de vous deux, chacun de nous ici, nous avons tous une naissance singulière. Et ça, je dois dire, c'est libérateur. Et d'où est-ce un tiers sur cette naissance de la singularité ? C'est une ontologie du singulier. Il pense en vérité qu'il n'y a d'abord qu'une seule substance. Donc nous ne sommes pas des substances. La seule substance, c'est Dieu. C'est une bonne nouvelle. Si vous voulez. Nous, nous ne sommes que des plis dans la nappe. À partir de là, c'est cela qu'il appelle des choses singulières. Alors, ces choses singulières, elles ont une essence, si vous voulez, un peu comme un cercle aurait son essence. Un triangle aurait son essence. Si vous déduisez les propriétés d'un triangle, vous voyez bien que ces propriétés procèdent de la nature du triangle. Ça ne vous empêche pas d'ailleurs de les faire sortir discursivement. Donc il peut y avoir un moment temporel dans lequel l'essence singulière va faire jaillir ses propriétés. Et chacun d'entre nous doit être vu comme une essence singulière dont les propriétés procèdent comme les propriétés d'un triangle procèdent de la nature du triangle et un tel triangle ne ressemble pas à tel autre triangle. Et donc il nous appartient à chacun d'entre nous de faire que se déploient des propriétés qui sont nôtres et pas celles du voisin. Et donc ce à quoi nous invite Spinoza, notamment dans la partie 3 et la partie 4 de l'éthique, c'est à travailler à développer nos propres propriétés. Il n'y a rien de pire, nous dit-il, que les grands, ce qu'on appelle dans la scolastique, les universaux. Les universaux, c'est terrible. Des catégories générales, qu'est-ce que c'est qu'un universel ? Vous avez homme. En fait, moi, je n'ai jamais vu d'homme. J'ai vu Jean-François Benzael, je vous ai vu, j'ai vu un certain nombre de gens en entrant dans ce studio. En vérité, quand mon imagination n'est plus capable de percevoir les individus, elle fabrique une synthèse qui sera toujours floue. Donc on a une espèce de concept synthétique de l'imagination. Et ce concept synthétique de l'imagination n'est qu'une connaissance, à peine une connaissance en fait, quelque chose de flou, quelque chose qui ne me donne rien à connaître. Je vais régler mon être en fonction de cette idée floue de ce concept synthétique de l'imagination. Mais au nom de quoi ? En vérité, la seule chose qui existe, c'est Jean-François Benzael qui développe son essence, moi, Danar Bible qui ai développé la mienne. Et donc, il nous invite en quelque manière à ne pas poursuivre d'autres buts que les nôtres propres. Je trouve que c'est extrêmement libérateur. Et il n'a pas peur. Il surmonte ses peurs. C'est ce qu'il explique en fait. Il ne faut pas... Ce n'est pas très important la façon dont on est considéré. Les honneurs, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas grave si on ne l'aime pas. Parce qu'il y a plus d'importance et que j'exprime ce que j'ai à dire et qui est la recherche de la vérité dans son cas. C'est là qu'il réintroduit la religion. D'accord ? Ce n'est pas du tout un ennemi de la religion. Ce n'est pas vrai. Mais la religion qu'il pense d'une certaine façon, c'est-à-dire uniquement la recherche de la justice et ce qu'il appelle la charité. En fait, c'est un ennemi du cléricalisme. Ah oui. Et ça, je crois que c'est une grande conquête qui nous est précieuse. C'est ce refus du pouvoir clérical. Ah oui, ça. Ça, il distingue très bien la religion qui est la pratique de la justice et de la charité, l'amour du prochain qui s'identifie avec l'amour de Dieu. Et en effet, c'est tout à fait utile pour les gens qui ne peuvent pas accéder à la voie philosophique qui nous mène vers la sagesse. Et il dit que ça donne le même type de salut. Je pense qu'il dit très honnêtement, il dit qu'il y a deux voies de salut. Il dit, il y a la philosophie telle que je l'ai pensée et il y a la religion. Dans le détail, je ne sais pas s'il va jusqu'à affirmer cette identité du salut. En revanche, ce qui est très sûr, c'est qu'il nous met en situation quand on est ignorant, quand on est sous le tous, d'adopter la religion, c'est-à-dire aussi les textes bibliques, aussi certains ministres du culte qui doivent orienter notre lecture des textes bibliques pour nous faire lire les passages qui sont les plus édifiants et les plus propres à nous, plus à la moralité. Mais cela ne doit jamais induire une remise totale de l'individu entre les mains du pouvoir clérical, c'est-à-dire une abnégation du pouvoir de pensée, de liberté de jugement, etc. Avant de rebondir sur votre point qui est de dire au fond, ce qui nous a n'est pas un rejet de la religion, il y a quelque chose qui est redondant dans votre roman, c'est cette accusation qu'au fond, ce qui nous a le diable, que ses idées les a puisées en enfer. Du coup, si ça n'est pas à cause de son rejet de la religion, qu'est-ce qui lui vaut cette réputation-là ? Il s'en est pris au pouvoir, il s'en est pris à tous les pouvoirs de son temps, à tous les pouvoirs. Et puis la religion, c'est le cléricalisme. Le cléricalisme. La religion, ce n'est pas des idées, c'est des gens qui l'apportent, c'est des gens qui donnent des homélies le dimanche dans les églises, dans les prévendaires. qui faisaient néanmoins partie de ce que Kolakowski a appelé les chrétiens sans église. C'est-à-dire des gens qui lisent la Bible, qui s'en inspirent, qui tirent une manière morale de vivre, mais qui n'ont pas besoin de se voir dicter leur conduite par des gens qui vont leur dire quoi faire au jour le jour et quoi penser. Elle est très sinistante de votre expression. Vous dites chrétiens sans église, pourquoi pas juifs sans synagogue ? C'était l'expression d'abord et celle de Kolakowski. D'autre part, parce que Spinoza a une analyse du fait juif qui est essentiellement historique et sociologique. C'est-à-dire qu'être juif, c'est pratiquer une législation qui n'avait de sens qu'à partir du moment où l'État hébreu était sur pied, où le Temple existait. Et par conséquent, une fois que le Temple a été détruit et que l'État des Hébreux s'est dissout, la législation hébraïque n'a plus de sens. Donc un juif sans synagogue, c'est-à-dire un juif sans la constitution politique, l'État politique qui lui permet d'être juif n'a pas de sens. Ce qui veut dire deux choses. Ce qui veut dire qu'au XVIIe siècle, la loi juive en tant que telle n'a plus cours, ne devrait plus avoir cours. Ça, c'est très clair chez lui. Et donc, si vous voulez, il est adversaire de la halakha telle qu'elle se formalise dans le Talmud, telle qu'elle se fixe à partir de Maïmonide, etc. Là, on peut dire qu'il ne comprend pas le sens de la halakha, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir un rapport non politique. Je crois qu'il ne comprend pas le judaïsme. Il ne comprend pas le judaïsme diasporique. Peut-être qu'il ne comprend pas, peut-être que le judaïsme de l'époque ne se comprenait pas lui-même. Je ne sais pas, mais il ne comprend pas le phénomène du judaïsme diasporique. Il ne comprend pas le Talmud. Il ne connaissait pas le Talmud. Très peu. Il y a quand même des passages qui montrent qu'il avait regardé. Et la deuxième chose, tout de même, la deuxième chose, c'est que si la loi juive doit reprendre un sens, ce ne sera possible que dans un État juif. Et il dit, alors il se trouve que les principes de la religion juive, les fondamenta, sont tels que les juifs sont entraînés à une certaine mollesse, donc l'État juif ne s'est pas pour tout de suite. C'est ça. Il se dit, si les religions n'étaient pas aussi molles, on ne sait pas très bien de lui sur ça d'ailleurs, si leur religion n'était pas aussi molle, alors effectivement, ils refondraient un État. Et alors, la loi juive, la halakha, aurait valeur de loi positive. C'est la constitution politique. C'est la constitution politique de l'État. Et ce serait une loi positive qui aurait du sens. Donc si vous voulez, un juif sans synagogue, de ce point de vue, n'a pas de sens. Vous dites, vous parle fort, Spinoza ne comprend pas le judaïsme ? Je pense qu'il ne... Oui, je crois vraiment qu'il comprend. Il pense que... Oui, absolument. Je crois qu'il ne comprend pas le judaïsme. Mais peut-être parce que le judaïsme de son temps ne se comprenait pas comme on le comprend aujourd'hui. C'est aussi possible, en tout cas. Il ne comprend pas le judaïsme tel que le judaïsme peut-être se comprenait à son époque en Hollande, de manière très spécifique, parce que c'est ça qu'il connaissait. Mais peut-être pas seulement, parce que c'est vrai qu'il avait lu Maïmonie dès qu'il critiquait énormément. Mais c'est clair qu'il a une vision du judaïsme qui est comme le dit Danar Bip, c'est-à-dire que le judaïsme n'a de sens que si les Hébreux, les Juifs ont un État. Sinon, ça n'a aucun sens. Mais vous ne croyez pas que s'il ne voit pas la positivité, la beauté du judaïsme, c'est parce que la question juive, à l'époque, était surdéterminée par la question politique. C'est-à-dire la question du maranisme, la question de l'intégration et toutes ces choses qui lui interdisaient, si je puis dire, de pénétrer comme nous, nous pouvons le faire aujourd'hui en France et en pleine sécurité politique, la nature du judaïsme s'abotait. Mais pas que lui, y compris la communauté. Le Kherem est sans doute une affaire communautaire aussi, une affaire politique. Le Kherem, c'est une affaire politique. C'est-à-dire que la communauté juive, elle était acceptée, c'est vrai en Hollande, mais pour autant qu'elle respecte un certain nombre de règles. C'est-à-dire ces messieurs de la terre, comme ils étaient appelés par la communauté juive, c'est-à-dire les magistrats de la ville d'Amsterdam, attendaient du conseil d'administration de la synagogue qui d'abord, qui croient à l'autorité de la Bible, au rôle de Moïse, enfin le canon, d'accord, qu'ils partagent le même canon et qu'ils fassent réunir l'ordre à l'intérieur de la communauté. Pas de désordre. Donc, évidemment, c'est extrêmement politique. Dans votre roman, vous montrez qu'il y a des inquiétudes par rapport aux écrits de Spinoza, que la communauté juive soit mal vue des autorités. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Non seulement ses écrits, mais je pense qu'il y a plus que ses écrits, parce que quand on lit l'acte d'accusation, le Kherem, quand on lit sérieusement, il parle de ses opinions impies, ça vous en avez parlé, mais il parle surtout, ça ne parle pas de l'attention, ce qui me paraît étonnant, d'actes monstrueux. Lesquels ? Voilà, il parle d'actes monstrueux. Parce que dans le judaïsme, il y a quand même plus important que les opinions, il y a ce qu'on fait. Et alors j'ai cherché, c'est quoi les actes monstrueux ? Et effectivement, il a fait des choses qui ne se faisaient pas. Par exemple, il n'a pas respecté la loi, le dispositif législatif de la communauté qui fait que les litiges entre juifs devaient être traités à l'intérieur de la communauté puisque lui, il est allé se mettre en tant que mineur à cette époque sous la législation de la juridiction civile d'Amsterdam pour échapper quand son père est décédé à la reprise de ses dettes. Un. Deux, mais surtout ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'il frayait avec les Quakers. Les Quakers, c'est une secte protestante qui avait à cette époque-là comme obsession de convertir les juifs. parce qu'ils pensaient que le royaume allait venir. Une ébullition mécénique autant chez les juifs que chez les chrétiens. Oui, une ébullition mécénique. Effectivement, il y a eu ce sabbat-aïtri. Et en fait, il était interdit clair à tout juif de rencontrer et de discuter avec les Quakers. Il est certain qu'il a discuté avec eux. On a des traces. Et on a trace un an après son exclusion de la synagogue d'une lettre entre Quakers dans laquelle il est écrit que le juif qui a été expulsé de la synagogue, il faut le remercier parce qu'il a traduit la lettre appelant à la conversion des juifs qui avait écrite la chef des Quakers, Margaret Fell. Donc, il y a toutes les raisons de penser. On n'a pas de preuve que c'est lui. Donc, ça, c'est vraiment un acte monstrueux. Vous voyez, un acte violent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Spinoza a été sorti de la synagogue avant d'en être excommunié. Ah oui, il voulait partir, mais il voulait partir. Parce qu'il avait même écrit, alors on n'a pas gardé trace de ce texte, l'apologie pour la sortie de la synagogue. Le spécialiste diverge sur le statut à accorder à ce texte. Sans doute, s'agit-il d'une première version, en tout cas d'un début de ce qui deviendra le traité théologico-politique, mais là-dessus, grammatique qui retente, comme on dit, les savants s'opposent. Ce qui est important aussi, me semble-t-il, s'agissant du chérem, c'est de faire deux observations. La première, c'est que quand on s'obstine à s'interroger sur son statut, et surtout quand on n'est soi-même pas toujours concerné par la doctrine des rabbins, on accorde au rabbin un poids absolument considérable. C'est tout à fait étrange d'observer que beaucoup de gens sont obsédés par ce chérem, alors même que la question des rabbins et la question de l'organisation interne du judaïsme ne les intéresse pas plus que ça. Donc si vous voulez, on donne un poids fondamental à ce chérem auquel on devrait simplement prêter une espèce de fonction institutionnelle quelconque. Peut-être aussi par la rareté de ce chérem-là. Il n'était pas du tout rare. Non, ce n'était pas rare à l'époque. À l'époque, le chérem, il y en avait beaucoup. Un jour, une heure, une semaine, un mois. Il est d'une grande brutalité, ça c'est tout à fait vrai, il est d'une grande violence. Mais à mesure de ce qu'il avait accompli. À 24 ans, on n'est pas tout à fait sûr qu'il ait beaucoup accompli. Il n'avait rien écrit. Je pense que c'est cette affaire avec les Quakers, à mon avis, une affaire grave. C'est-à-dire, je suis convaincu, moi, que le conseil d'administration de la synagogue a agi en conscience. C'est-à-dire... Mais ça certainement. Et les actes monstrueux, je pense que c'est ça qu'ils disent. Parce que ça, c'est effectivement monstrueux. C'est effectivement monstrueux. Moi, je suis convaincu de ça. Moi, je n'ai pas d'hypothèse historique sur ce point. Quand j'ai lu les lettres, je vois ça, c'est un nœud terrible. Moi, je n'ai pas d'hypothèse historique. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est de respecter le départ de Spinoza. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus pénible que les annexions post-mortem où Spinoza deviendrait un des nôtres après que, un, lui, a voulu partir et que, deux, nous, nous l'avons expulsé. Et alors ensuite, 300 ans après ou 400 ans après, il devient une figure précieuse que nous rapatrierions dans le giron de la communauté et dont nous nous approprierions la pensée. Qu'il y ait des influences juives chez lui, après tout, on ne se refait pas. Et ça, c'est pas la question. Mais enfin, il faut respecter son désir de partir et aussi la décision prise par les rabbins. Vous ne rouvrons pas pas que les rabbins. Enfin, le mahamad, c'est-à-dire le conseil d'administration parce que c'est une décision administrative. C'est une décision administrative. Ah oui, effectivement. Et donc, ne rouvrons pas le jerem. Ben Gurion, le premier, a dit il faut qu'on rouvre le jerem. Il y a toujours des tentatives en Israël pour essayer de dire non, il faut annuler le jerem, il faut le revoir. Et il est admirable qu'on le reconduise. C'est-à-dire que ça donne quand même une portée historique à l'histoire juive. Ce sens historique est quand même absolument admirable. Je le disais en introduction, vous êtes donc président de l'association Judaïsme en mouvement. Donc, vous êtes à la tête d'une autorité, d'une administration communautaire, religieuse. Vous publiez un livre sur un homme qui a été renvoyé par un conseil rabbinique. Il n'y a pas une petite provocation dans votre geste ? Non, parce que j'aurais fait pareil. C'est-à-dire, si j'avais été à la tête du Mahamad, je pense que j'aurais convaincu les administrateurs de la cinégoire de faire pareil. Et vous seriez revenu dans une autre vie pour le sauver, comme vous faites aujourd'hui ? Non, parce qu'il faut du temps pour méditer l'éthique. Et puis, quand on l'a exclu, il n'avait pas écrit l'éthique. C'est vrai. D'accord ? Donc, il y a le temps. Le temps de la maturation, le temps de la compréhension de l'éthique. Mais sans aucun doute, ils ont pris la bonne décision. Enfin, c'est évident. Et ce n'est pas pour ça que son œuvre n'est pas grande. En fait, il faut se garder du regard rétrospectif. Ah oui, c'est terrible. Qui nous fait savoir la fin de l'histoire au moment où elle se joue. Au moment où ils ont excrémié Spinoza, ils savaient ce qu'ils faisaient. Et surtout, ils jugeaient une affaire présente. Et ils ne pouvaient pas anticiper qu'ils seraient ce que Jean-François Bensel appelle le maître de sagesse, le libérateur. Ah oui, sans aucun doute. Il nous enseigne la sagesse, c'est-à-dire il nous enseigne le bonheur, qui est une lente conquête, très lente, difficile, ardue, mais il nous fait entrevoir ce que ça peut être qu'une existence accomplie. Et ça, merci Bento. Écoutez, on ne peut que donc recommander votre roman « Qui a tué Spinoza » aux éditions Grasset. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501